Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basée à Cotonou, au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de CicaTV en Afrique. Bienvenue à tous dans votre émission culturelle artistique que je prends chaque semaine du plaisir à vous présenter. Les artistes sont ceux qu'on interview, qu'on met en lumière, mais il y a un immense travail dans l'ombre, dont celui du manager. C'est un véritable investissement, une passion, un accompagnement. Mais quelles sont les techniques pour permettre aux artistes de se dévoiler et de réaliser leur rêve de carrière ? Comment fonctionne ce métier de l'ombre ? Pour en parler, j'ai à mes côtés Moustapha Patrice Aounou. Il est consultant en management Moustapha Patrice. Bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Alors je rappelle au passage que vous êtes le manager de l'artiste musicien béninois Jospinto qui fait partie des salles séro du groupe Africando. Avec vous, nous allons essayer de mieux comprendre le métier de manager d'artiste. Et ma toute première question est celle-ci. Comment devient-on manager d'artiste ? C'est un métier comme tout autre. Il faut se former, s'informer et l'exercer. Aujourd'hui, c'est l'interface entre l'artiste, sa carrière et tous les autres composantes qui font le métier du développement artistique. Le manager, il est l'alpha et l'oméga de l'artiste. Ailleurs, on peut le voir. Ailleurs, on ne peut pas le voir. Mais c'est un métier qui nécessite un background. Il faut normalement avoir fait une licence ou un master, être passionné, savoir lire, savoir écouter, savoir dénicher les vrais, être disponible. Parce que vous subissez tout au nom de l'artiste. Vous les déversez à l'entrée et vous continuez votre chemin avec lui. Vous avez des obligations vis-à-vis de l'artiste, mais vous avez aussi des obligations vis-à-vis de vous-même. Souvent, l'artiste, il est heureux, il est avec vous quand il a un succès. Quand le succès commence par lui monter la tête, il vous jette à l'écart. Si vous n'avez pas de garde-fou, vous vous retrouvez encore dans la rue. C'est un métier, et je dis, c'est un métier normalement qui doit être accompagné, comme pour les autres corps du métier. Le secteur, il est... Au fond, quand on parle du manager, les gens pensent que ce sont les artistes musiciens seulement. Non, c'est artistes, les artistes, toutes tendances confondues. Que ce soit sculpteur, que ce soit peintre, que ce soit plasticien, tout quoi du métier. Et parce que quelqu'un qui fait de la carrière musicale, qui fait de la carrière artistique, a besoin d'avoir un mythe autour de lui. Il n'y a que le manager qui est capable de créer ce mythe. Et ce mythe, il faut beaucoup travailler, être passionné. Si vous n'avez pas le minimum vital, vous ne pourriez pas vous en sortir. Vous avez besoin de vous mettre en réseau avec les autres. Vous avez besoin de vous remettre en cause chaque matin, de vous former tout le temps, parce que l'artiste, il n'attend que les résultats. Et les résultats, il n'y a que vous qui les produisez. Si vous ne vous prenez pas au sérieux, les gens vont jeter, ils vont vous sauter, ils vont vous oublier. Et à chaque fois, ils vont s'adresser à l'artiste, alors que ce n'est pas son rôle. Normalement, ils ne devraient pas s'adresser directement à l'artiste. Dès qu'on l'appelle, d'habitude même, ils ne doivent même pas donner son numéro aux gens. Professionnellement, c'est le numéro de son manager qui doit donner. D'accord. Alors, vous l'avez dit, ce métier est très difficile, avec beaucoup de hauts et de bas, des tensions, de la joie. Alors, le premier critère est évidemment musical, mais quels sont les autres critères pour travailler avec un artiste ? Vous avez énuméré quelques-uns, mais quels sont les autres critères ? Il faut être un spécialiste du management. Il faut savoir travailler avec d'autres qui sont en réseau. D'accord. Aujourd'hui, sur le continent, il n'a que de visibilité lorsqu'il fait des spectacles. Ce sont ces spectacles qui le font nourrir. Ce sont ces spectacles qui font de lui un événement. Ce sont ces spectacles qui font de lui quelqu'un qui est d'actualité. Il peut ne pas avoir plusieurs albums. Donc, s'il a l'habitude d'avoir, s'il est à la une partout, c'est lui qu'on recherche, parce qu'il a fait un travail pour, et son contenu, attitude aussi, en dépend. Vous avez parlé de Diosmito, Diosmito, il n'est plus à présenter. Il est au sommet, et pourtant, vous ne le voyez pas comme ça. Vous ne le voyez pas comme ça. Il y a eu un mythe autour de vous. Voilà. Et il a un événement vital qui l'empêche, qui le protège contre tout autre. Et ce n'est pas toujours facile. Je n'ai pas dit que tout est rose. Donc, le métier, surtout pour la nouvelle génération, je répète en disant, c'est un métier comme tout autre. Je vais vous donner un exemple. Un pays comme le nôtre, on peut facilement propulser notre pays à travers les managers d'artistes. Si on met de l'accompagnement au niveau de la formation, je vous donne une idée. La ville de Cotonou, par exemple, les villes, par exemple, la ville de Paracour, la commune de Paracour, peut avoir de l'espace où il met à disposition de tous ceux qui font le corps des métiers, un arrangeur, un agent, un manager, pour que lorsque quelqu'un arrive dans la ville, il a besoin d'informer, on lui demande d'aller à la mairie. Ça donne la visibilité à celui-là qui fait ce métier parce qu'il a besoin de l'espace. À 90%, ils travaillent tous dans leur maison. Ce sont des managers sac-amés. Ils n'ont pas le choix parce qu'ils n'ont pas d'ouverture. Ils n'ont pas de structure où s'installer, mais ils font quand même des efforts. Alors, vous parliez tout à l'heure des spectacles auxquels l'artiste doit prendre part. Et vous parliez également des relations. Alors, comment est-ce que ça se passe, les liens que vous tissez avec les différents organisateurs de ces événements-là ? Comment est-ce que ça se passe pour que vous puissiez arriver à imposer votre artiste, par exemple ? Déjà, il faut savoir vendre. C'est un métier. Il faut savoir vendre son artiste. Ce n'est pas seulement le côté financier. Il y a des spectacles. Vous pouvez faire partie de votre spectacle sur la baille de confiance où il ne gagne pas un franc, mais il gagne dans la notoriété. Parce qu'en étant à cet événement-là, même si on dit qu'il a besoin de se nourrir, il n'y a que ça qui le fait nourrir. Il peut partir avec la confiance que vous avez en vous, avec les relations que vous tissez. C'est un quotidien. C'est un métier du quotidien. Il faut savoir aller voir les autres. Respecter les autres. Donner de la considération aux autres. Aux chefs d'entreprise, à tous ceux qui sont dans les... Même dans le métier, je dis. Les entreprises, par exemple, me sollicitent, moi, ma maquette pour accompagner une entreprise, c'est la culture. Et dans ce domaine-là, je ne prends que les artistes musiciens. Aujourd'hui, nous fonctionnons en réseau. Les réseaux ne se tissent pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose que nous avons commencé depuis longtemps. Les nouveaux managers, ils doivent être des spécialistes du net. Ils doivent s'informer, courir derrière les appels à candidatures, courir derrière le réseau, courir derrière les institutions internationales pour savoir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Et être disponible. L'artiste ne vous paye pas les frais d'internel, les frais d'internel. L'artiste ne vous paye pas le salaire. Et parlons justement d'Internet. Aujourd'hui, on ne peut dénier l'influence des réseaux sociaux sur la carrière d'un artiste. Certains managers refusent de collaborer si la visibilité virtuelle n'est pas assez élevée. Quelle est, vous, votre position par rapport à cela ? Faites-vous attention à la notoriété virtuelle ? Bien sûr. Qu'on veuille ou pas, aujourd'hui, c'est à 60% source de réussite pour les artistes. Les gens aiment des vues. Il n'y a pas que les vues. Ça fait partie des composantes de la promotion artistique. Vous êtes manager, vous devez être encore en relation avec des producteurs, être en relation avec des promoteurs, être en relation avec des mécènes, être en relation avec des sponsors. Vous êtes partout à la fois. Partout à la fois, tout en étant, nulle part, sur la confiance tissée avec votre artiste. Mais malheureusement, sur les critères, comme je dis souvent aux gens, les gens refusent que je parle de quota, c'est gagnant-gagnant. Si vous vous battez pour votre artiste, le pourcentage peut tourner autour des 10 et 30%. Nous, on va au-delà. Parce que non seulement nous faisons le projet pour promotionner l'artiste sur le plan international, nous ouvrons les vannes. Nous allons dans la production, nous allons dans le concept de production, nous allons dans le contexte de distribution. Aujourd'hui, tout se fait par la digitalisation, par le numérique. Malheureusement, le Bénin n'a pas encore une plateforme, ni pour la digitalisation, ni pour le SMIC, pour les artistes béninois. Mais ça viendra. Cela dit, aujourd'hui, certains artistes se débrouillent tout seuls et parviennent à se faire connaître via les réseaux sociaux. Sans forcément l'aide d'un manager, que pouvez-vous apporter de plus en tant la stratégie, le maintien de cette notoriété et l'évolution ? Vous pouvez vous rendre compte, lorsqu'on saute le manager pour discuter directement avec l'artiste, les conséquences ne sont jamais loin. Il peut être beau. Un matin, il fait un spectacle, il a gagné de l'argent. Prochain spectacle, on lui promet tout. Il va, il ne s'exprime, mais on ne lui donne rien. Et ça se multiplie comme ça. C'est quand il a fini de multiplier les échecs qu'il retourne voir le manager. Non seulement le mythe s'est effrité, sa personnalité est réduite, la promotion de sa carrière ne connaît plus le succès. Parce que, je répète, si vous n'êtes pas mieux connu chez vous, vous voulez être mieux connu où ? Les gens courent derrière les spectacles internationaux. Ce sont eux qui vont chercher les spectacles internationaux. Alors que, s'ils font confiance à leurs managers et qu'ils sont bien distribués, ils couvrent les médias du Bénin, ils sont dans les émissions de radio, dans les émissions communautaires, dans les émissions de télé, ils seront mieux connus. À l'international, on viendra les chercher. Mais si c'est eux qui font les pas, toujours courir derrière l'international, on les prête au bas mot. Au lieu qu'on lui donne, par exemple, 5 000 dollars, comme c'est lui qui va chercher, avec son manager, ils vont chercher, on peut lui payer 1 000 dollars ? Ils n'ont plus trop de valeur. Voilà ! Et même lorsqu'un artiste parvient à atteindre le succès, il y a un immense travail ensuite, celui du maintien, c'est ça ? Bien sûr, c'est là où c'est plus difficile. C'est un métier très pointu. Mais la structure autour du manager, c'est cette structure-là qui fait tous les travails. Si le manager n'a plus les moyens, n'a plus de relation, n'a plus de passion, l'artiste va couler. Quand vous invitez un artiste sur votre plateau et qu'il ne vous dise pas, allez vous appeler barbou mon manager, c'est qu'il n'a rien compris du métier. Il n'a rien compris du métier. Même l'État s'occupe des artistes. L'État prend les artistes en spectacle sans passer par leur manager. Ça aussi, c'est une erreur. Très rapidement, nous allons essayer de comprendre quel rapport est-ce que le manager doit entretenir avec les hommes des médias ? Mais il doit être le premier partenaire des médias. Il doit rendre visite aux médias, non seulement garder les réseaux, être un réseau. Ne pas attendre seulement quand vous avez besoin de l'artiste pour aller vers les médias. Vous devez être en relation permanente avec les médias parce que ça, les médias et vous, et votre artiste, vous n'êtes rien. Même si les médias ne vous voient pas, c'est votre artiste qu'on voit, c'est votre artiste qu'on met en valeur. Mais c'est vous qui faites le travail en bas. Donc, le premier partenaire du manager, c'est d'abord les médias. La porte ouverte du manager pour faire promotionner son artiste, c'est encore les médias. Et avec les médias, il faut que ça soit gagnant-gagnant. Au départ, vous allez les solliciter, ils sont là, ils vous accompagnent, ils divisent les œuvres, ils parlent de vous, ils ouvrent les antennes, ils ouvrent le plateau. Mais quand vous n'avez commencé pas à gagner, retournez encore pour dire, je vous apporte ce qui est de votre droit. Vous ne nous avez pas créé des ennuis, vous nous avez accompagnés, même si c'est symbolique, il doit ramener. Monsieur Moustapha Patrice Aounou, merci pour l'échange et merci de nous avoir apporté toutes ces précisions par rapport à ce métier-là. Merci à vous. Tout le plaisir pour moi. Plaisir partagé. La musique accompagne nos vies, nos joies et nos peines, mais derrière tout beau projet se cache une équipe acharnée. Nous avons découvert aujourd'hui le métier de manager véritable pilier de la carrière d'un artiste. Merci à tous de nous avoir suivis et on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501